Citez-moi deux sorcières, vous avez cinq secondes. C'est bon ? Si vous avez cité Hermione Granger ou une des sœurs Alliwell, ou alors Camomille la sorcière si vous commencez déjà à être un petit peu vieux, et bien vous avez tout faux car ce n'est pas du tout ce type de sorcière dont nous allons parler aujourd'hui. Enfin, pas vraiment. Non, on va plutôt parler de croyances mystiques, de chasse aux sorcières, de rois un peu fanatiques et de Pendle Hill. La magie a toujours, plus ou moins, sous diverses formes, fait partie de l'histoire de l'homme. Bien pratique pour expliquer l'inexpliqué, il est assez logique qu'on en trouve des traces un peu partout dans l'histoire. Déjà pendant la préhistoire, d'après certains historiens, on pouvait déjà associer certaines représentations chimériques, ou même juste des scènes de la vie quotidienne, au développement de possibles croyances. Par exemple, une peinture rupestre de chasse pourrait être, toujours selon certains historiens, un moyen de s'assurer une bonne chasse, d'éloigner les perturbations. En gros, le but de cette peinture serait de mettre la chance de son côté. Toutes ces interprétations se basent sur une sorte de développement du mysticisme, qui était présent chez les premiers hommes, et qui est toujours présent chez nous, sous d'autres formes. Par exemple, quand vous grattez avec espoir votre ticket de cash au PMU du coin, que vous souhaitez bonne chance à quelqu'un, ou que vous enchaînez les mauvaises nouvelles et êtes persuadé que vous avez la poisse, vous ne vous basez pas sur une explication rationnelle ou statistique, mais sur des intuitions innées, des croyances mystiques. Avec votre cash que vous êtes là en train de frotter frénétiquement, vous savez pertinemment que vous n'avez qu'une chance sur 5 millions de toucher le jackpot. Pourtant, qui sait, peut-être que vous, aujourd'hui, vous êtes en veine. En tout cas, vous avez envie de le croire. Eh ben la magie, c'est exactement la même chose. On y croit ou pas ? Si on y croit, on voit des signes partout prouvant son existence. C'est d'ailleurs la même chose avec la religion. Et magie et religion, c'est une sacrée histoire de « je t'aime, moi non plus ». Dans l'Antiquité, la magie a une place de choix dans les sociétés gréco-romaines, scandinaves, celtes ou même juives. Les traditions mélangent bien souvent des pratiques mystiques et celles des cultes locaux. Certains de ces cultes réservent la pratique de la magie à une certaine élite, les prêtres ou les druides par exemple. Bref, ceux qui ont une formation ou une bénédiction leur allouant le droit de pratiquer cette magie. D'autres, au contraire, laissent la magie à portée de toutes et tous. D'autres encore, par exemple les Romains, ont tendance à voir la pratique de la magie comme du fanatisme, à réserver donc aux lunatiques. Cependant, y compris chez les Romains, on retrouve une forte présence de l'astrologie et de la divination. Les devins, augures et autres aruspices lisant dans les entrailles se multiplient en Europe. Le public de l'époque, très superstitieux et friand de prédictions. Et même si l'avènement du christianisme dans l'Empire Romain entraîne l'interdiction de la divination, et condamne même à mort les devins, et bien on les retrouve toujours de nos jours. Ils ont toujours été là, tout au fil de l'histoire. Bon, Madame Soleil ne lisait pas dans les entrailles de Dorothée, et Christine Haas ne suit pas le vol des hirondelles pour faire ses prédictions, mais je vous assure que des gens lisent tous les jours l'horoscope de 20 minutes, et même pas pour en rire ! Dès l'Antiquité se développe également une forme bien différente de magie. C'est la période à laquelle apparaissent de nombreux tours d'escamotage, des tours de magie qui consistent à faire disparaître mystérieusement un objet. Bon, ils ont eu quelques soucis avec l'Inquisition et leurs copains, et ont dû faire profil bas pendant plusieurs siècles pour éviter d'être envoyés droit au bûcher à cause de leur tour de passe-passe, mais ils reviendront de plus belle au XIXe siècle, qui sera leur plus belle période. La magie, ça regroupe donc beaucoup de choses, du divertissement, du folklore, des croyances. La sorcellerie, c'est une forme de magie parmi tant d'autres. La plus ancienne apparition qu'on ait retrouvé du terme sorcier date de 589. Il s'agit comme bien souvent d'une évolution de croyances antiques, ou bien de traditions païennes bannies. C'est une façon de continuer à célébrer les coutumes sous une forme plus en lien avec l'évolution des mœurs. Ainsi, suivant les vagues de christianisation qui s'emparent de l'Europe durant le Moyen-Âge, les faunes et les satires des anciennes religions laissent place au diable, et les orgies et fêtes dédiées aux dieux se muent en sabbat. C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des gens qui se réunissent pour célébrer Mars et Vénus, et bien c'est des sorcières qui se réunissent pour faire la bringue. Ces nouveautés ont à la fois pour but de préserver l'héritage du passé, mais également aussi de tourner en dérision la chrétienté un peu trop étouffante. Sauf que s'il y a bien une chose que les grandes instances de la chrétienté au Moyen-Âge ne supportent pas, c'est qu'on remette en doute les principes de leur dieu unique. Pour remédier à cela et enfin éradiquer ses croyances païennes, une solution émerge, la création de l'Inquisition. Et pour vous en parler, j'ai fait appel à une spécialiste, la prof, c'est à toi. On associe souvent les sorcières à l'Inquisition, mais à la base, l'Inquisition n'est pas du tout créée pour faire la chasse aux sorcières. Son but est plus généralement de sauver les âmes des chrétiens, et donc au XIIIe siècle, à sa création, elle vise plutôt les hérétiques, ceux dont les pratiques déviantes sont un crime enverdu. Depuis le XIIe siècle, deux mouvements principaux d'hérétiques existaient, les vaudois et les cathares. Les autorités politiques de chaque pays se chargent de mettre de l'ordre dans tout ça, mais le pape veut aussi intervenir. Ils créent donc l'Inquisition et les inquisiteurs pour juger les hérétiques, tout en restant dans le cadre de l'Église. Leur but est de sauver des âmes, et donc si quelqu'un vient se confesser à eux, de lui-même, c'est tout bon, ou presque. Ils ont une peine un peu plus clémence, comme le bannissement ou le pèlerinage. La torture est pratiquée, mais elle divise déjà. Certains inquisiteurs ne sont pas très fans, et dans tous les cas, des aveux donnés sous torture ne sont pas recevables. Ils doivent être renouvelés le lendemain, sans torture. À partir du XIVe siècle, l'hérésie a tendance à disparaître. Faut dire qu'elle a bien été réprimée. Heureusement, peu de temps après, la peur grandissante des sorcières permet aux inquisiteurs de reprendre du travail. Les sorcières étaient connues depuis le IXe siècle, mais on leur accordait peu d'attention. Elles se développent dans l'imaginaire en même temps que la figure du diable, qui devient très mise en avant par l'Église à partir du XIIIe siècle, dans le but de remplacer les pratiques païennes restantes, et de rassembler la population sous l'image d'un dieu unique. Dans l'imaginaire, les femmes qui pratiquent la magie et la guérison deviennent des femmes qui tiennent leur pouvoir du diable, donc des hérétiques à brûler. On leur attribue un tas de catastrophes, comme la mort du bétail, des récoltes, des nouveau-nés, mais aussi des pratiques issues des croyances païennes, comme le sabbat. On invente aussi de nouvelles formes de torture, et de manières de prouver que ce sont bien des sorcières, comme le supplice de l'eau. Plusieurs traités de démonologie voient le jour au XVe siècle et expliquent qui sont les sorcières et comment les reconnaître, le plus connu étant le Maleus Maleficarum. Les accusés sont à 80% des femmes, paysannes, souvent dénoncées par leurs proches ou leurs enfants. On est en pleine période de mutations sociales et politiques, le catéchisme se répand dans les campagnes, il y a des guerres de religion, et donc la figure du diable fait de plus en plus peur. Donc forcément, on se met à voir des sorcières partout. Entre 30 et 50% des personnes accusées étaient condamnées, les autres étaient plus souvent bannies. A la fin du XVe siècle, les procès pour sorcellerie sont encore rares. Ils se concentrent surtout dans l'Est de la France, en Suisse et en Allemagne, là où le climat religieux est un peu tendu. A partir du XVIe siècle, des lois contre les sorcières apparaissent dans plusieurs pays d'Europe, en France, aux Pays-Bas et en Écosse, comme on le verra par la suite. La chasse aux sorcières devient donc vraiment importante en Europe au XVIe et XVIIe siècle, et elle se répand surtout dans le nord de l'Europe. En Autriche, en Belgique, en Estonie, au Danemark, Finlande, Hongrie, Islande, Pologne, Scandinavie, la Méditerranée et la Russie sont très peu touchées et donnent rarement lieu à des exécutions. Mais dans la liste que vient de nous donner la prof, un nom n'apparaît pas, pourtant c'est celui qui nous intéresse en particulier. En effet, l'Angleterre n'est pas une grande terre de chasse aux sorcières. Entre le début du XVe siècle et le début du XVIIIe siècle, 300 ans aussi, on compte bien, on compte un peu moins de 500 exécutions sur toute la surface de l'Angleterre, la majorité dans le nord du pays, plus particulièrement dans le Lancashire. A cette époque, cette zone était vue comme un comté de pécores ignares, catholiques par-dessus le marché, et où la sorcellerie devient un véritable business. On y vend ses services de sorcières, on y est reconnu selon l'étendue de ses pouvoirs, et puis au passage aussi, on se frite un petit peu avec les familles de sorciers locaux qui sont déjà installés avant nous. Vers la fin du XVIe siècle, partout en Europe sortent une trentaine de traités de démonologie. L'un d'eux, publié en 1597, sobrement appelé démonologie, est l'œuvre du roi Jacques VI d'Écosse. Le roi Jacques VI démocratise les procès de sorcellerie en Écosse. Les hommes se sentent abandonnés de Dieu à cause de l'omniprésence du diable. Il faut donc purifier les hommes pour que Dieu leur accorde à nouveau ses grâces. Lorsqu'en 1603, il succède à la reine Elisabeth Ier sur le trône des royaumes d'Angleterre et d'Irlande, devenant ainsi le premier roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, celui qu'on appelle désormais également Jacques Ier va faire passer des lois anti-sorcières en Angleterre, en adéquation avec celles qu'il avait déjà fait passer en Écosse. Ces lois finissent par atteindre le Lancashire, tout particulièrement la colline de Pendle, où va avoir lieu le plus gros procès de sorcières de toute l'Angleterre. Sur les douze accusés, une mourut en prison, une fut acquittée, et dix exécutées par pendaison. La plupart venaient de deux familles rivales, les Demdike et les Chattox, réputées localement pour être des familles de sorcières guérisseuses, chacune ayant accusé l'autre pour sauver sa peau et son business. Bien joué, hein, vraiment ! Certains accusés dans ce procès n'ont jamais admis d'être des sorciers et des sorcières, mais d'autres ont pleinement assumé leurs actes. D'ailleurs, fait rare pour l'époque, leurs confessions lors de leur jugement ont été publiées par le greffier sous le titre de The Wonderful Discovery of Witches in the County of Lancaster, que vous pouvez retrouver intégralement en description. Petit à petit, les procès de sorcières diminuent en Europe, mais les milieux ruraux continuent de croire fermement à la magie. Dans les milieux plus intellectuels, le développement de pensée rationaliste au XVIIe siècle, puis au XVIIIe, commence à mettre ces idées-là au placard. Ce sont ces mêmes principes qui vont pousser les lois anti-sorcières à disparaître. Et en 1682, la sorcellerie est officiellement décriminalisée en France. Mais les sorcières ne disparaissent jamais vraiment. Rien qu'en France, la sorcellerie reste très ancrée dans certaines régions, même encore au XXe siècle. Dans certaines parties du Berry ou de Normandie, on y explique les épidémies, les accidents, les mauvaises récoltes par la présence de sorcières. Et dans des villages corses, on pratique des rites magiques pour libérer du mauvais oeil. Mais ces dernières années, partout dans le monde, les accusations de sorcellerie ont repris de plus belle. Les Nations Unies estiment que des millions de personnes accusées de sorcellerie sont battues et chassées, et des milliers tués chaque année. Les principales communautés impactées par ces chasses aux sorcières se trouvent en Afrique, en Amérique latine, et dans les îles du Pacifique, mais le phénomène est observé partout autour du globe. Beaucoup de ces crimes anti-sorcières sont perpétrés sur des enfants, et très majoritairement sur des femmes. Ces chasses aux sorcières sont généralement perpétrées comme des traditions, des moyens de préserver un ordre moral, ou des réponses apportées par des sectes, ou des soi-disant guérisseurs voyant Satan et des démons partout. Certains pays comme l'Arabie Saoudite ont même instauré des lois punissant de mort la sorcellerie. Et dans le même temps, les sorcières ont rarement eu autant la côte. La littérature, le cinéma, la télévision, la pop culture de manière générale s'en est emparée. Ne faites pas genre, la majorité d'entre vous a espéré voir un hibou déposer une enveloppe cachetée dans sa boîte aux lettres pour ses 11 ans. Outre le fait que le grand public occidental se plaît à rêver de sorcellerie, certains mouvements se sont également développés, clamant vivre pleinement leurs croyances païennes et magiques. Le plus connu est probablement la Wicca, un culte qui s'est développé au XXe siècle, désormais très répandu, et qui se base sur la tolérance, le respect et la nature, voyant la magie comme une énergie cosmique. Leur credo ? Si nul n'est lésé, fais ce que tu veux. Plutôt sympa comme sorcière. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci à la prof d'être venue sur la chaîne pour parler des sorcières. De rien. Si vous ne connaissez pas son travail, je vous conseille d'aller voir, parce qu'elle fait d'excellentes vidéos sur l'histoire. Elle a également fait une trilogie sur la sorcellerie, qui est disponible en description, je vous la conseille fortement. Et donc, tu es fan de Doctor Who, qu'est-ce que tu penses de la saison 11 ? J'aime beaucoup. J'adore la nouvelle Docteur. Je trouve qu'elle a une bonne dynamique avec ses compagnons, et les histoires sont intéressantes. Bon, elles m'ont pas tout plu, mais j'aime l'esprit de cette nouvelle saison. Après, c'est pas parce que je suis historienne que je vais préférer les épisodes historiques. J'aime bien un petit peu tout ce qui se passe dans Doctor Who, et j'ai même peut-être plutôt tendance à préférer les épisodes de science-fiction. Mais les épisodes historiques, cette saison, pour l'instant, ont été très bien traités, je trouve. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parler de sorcières, parler de la saison 11 de manière générale. Et on se retrouve bientôt pour H.O. En attendant, vous pouvez laisser un like également si cette vidéo vous a plu, vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ...